Musique Et salut à tous c'est Angel038 et on se retrouve sur Motorsport Manager pour notre quatrième épisode Donc on avait commencé à toucher du doigt un petit peu le principe de ce jeu on va dire Et en fait on s'était rendu compte que bon il va falloir y aller mollo avec les voitures parce que sur la durée elles ont du mal à tenir quand même Et donc merci pour vos commentaires dans la vidéo qui m'ont bien expliqué qu'effectivement c'était le classement inversé du résultat des dernières courses La position sur la grille de départ donc ça me permet de mieux comprendre les choses Et aussi qu'il y avait des problèmes de son effectivement je m'étais pas rendu compte quand j'avais tourné mes épisodes Parce que comme vous le savez je tourne plusieurs épisodes d'affilée et je me suis aperçu du problème de son qu'une fois que les épisodes étaient tournés Donc du coup voilà un son qui était pas terrible pour vous j'en suis bien désolé j'espère qu'en tout cas ce soucis là sera réglé Donc je pense qu'on a fait une bêtise quand même quand on a fait le siège, enfin la modification du siège de bâtiment de télémétrie par exemple Parce que là du coup ça nous prend du temps sur l'évolution de l'écurie alors j'espère que ça sera payant sur du long terme En tout cas ce qui est sûr c'est que pour l'instant on est en danger clairement parce que pour notre place on court un risque Donc il va falloir qu'on redresse la barre parce que là ça sent vraiment mauvais en tout cas Donc au niveau du budget je crois qu'on avait plus grand chose on va regarder un petit peu où on est Réparation de la voiture suite à dernier grand prix On a un message là, réparation de la voiture terminée Voilà on a 1 300 000 Est-ce que la voiture on peut concevoir des nouvelles pièces ? Qu'est-ce qui serait bon ? Transmission très bonne, on a très bonne connaissance là-dedans Ce qui serait pas mal ce serait de modifier, enfin d'améliorer le moteur tout simplement Parce que là, le problème c'est qu'on peut pas monter sur les autres parce que sinon on va se retrouver avec un niveau à risque Donc on va construire cette pièce Ah ouais du coup ça me coûte 1 500 000 et on a 1 300 000 donc on peut pas la faire Du coup il va falloir se rabattre sur autre chose Peut-être sur les freins, ah ouais le moteur à 1 500 000 Peut-être qu'on peut s'occuper des freins ou des suspensions Les suspensions ça pourrait être bien parce qu'on a des bonnes connaissances Et on pourrait favoriser ces deux éléments Donc là on peut se permettre, on sera pas découvert quand même du coup Et en améliorant les suspensions ça peut peut-être nous aider Donc on va continuer d'avancer dans le temps Alors proposition de contrat, on avait fait des propositions de contrat Donc là c'est toujours en train de se faire, il reste 3 jours à 9 heures Et on a pas de nouveau message particulier, personnel, pilote Alors lui il est toujours en considération donc il attend toujours On avait titularisé notre pilote, notre 3ème pilote Puisque le pilote titulaire a été un petit peu, pour ainsi dire à la rue Il faut dire ce qu'il est Et donc on va passer à l'épreuve suivante Alors pour la F1, on a les deux Mercedes qui ont fini devant la McLaren Et ce qui nous fait un classement, donc le résultat de l'épreuve Les deux Mercedes devant McLaren et puis une Williams j'imagine au niveau de la couleur Et du coup ça nous fait au classement général pilote Un pilote Mercedes qui est devant Et derrière on a une Red Bull, une Ferrari Une McLaren, les deux Williams et l'autre Mercedes qui est un peu plus loin Alors faut se les imaginer bien sûr Et au niveau des constructeurs, alors là on a Mercedes qui est devant Red Bull, Williams et McLaren Intéressant comme classement Alors on continue, on avance dans le temps On a un message Qu'est-ce qu'on a comme message ? Offre de contrat rejeté, hors de question que je signe un tel contrat vous rêvez Merde Ouais mais c'est un pilote Mercedes en même temps Lui, il dit, c'est une insulte Alors qu'est-ce qu'il a qui ne va pas ? Même statut, parfait Le salaire, ça ne lui plaît pas Contrat, durée de 5 mois, ça lui va Clause de rachat, ça lui va Paiement, assignature, ça ne lui plaît pas non plus Et bonus de course, ça ne lui plaît pas non plus Bon on reviendra plus tard pour cette histoire de recrutement Parce que là Alors Donc on en est Nos pièces, elles sont terminées On va pouvoir assembler les pièces et les monter sur la voiture On va de suite les mettre en place Alors On a Un pilote là ici Qui est Si on lui change la pièce à lui Parce qu'il est quand même Voilà, il faudrait peut-être Alors c'est quoi ? Risques concernant les règles Faibles Ok Transmission bonne Voilà Et c'est les amortisseurs Donc c'est soit on lui met à lui Non, on va lui mettre à Voilà, on va faire comme ça Et j'ai des messages On va regarder les messages Alors Nick Chou commence les courses de motoneige Ok, super Optimisation de fiabilité terminée Suspension de production terminée Ok Alors on va pouvoir Arriver bientôt Alors on travaille terminé sur les performances Et on arrive à La course Alors Fortes rumeurs se propage Luigi Marchetta Sera bientôt transféré de son écurie actuelle Octane Racing D'accord On a fini Tout ce qu'il y avait en matière de développement des pièces Les gars Comment ça s'ennuie Nous pouvons améliorer la performance Et bah allez Améliorer Donc on va faire Une sélection auto 230 jours après la course 27 jours après Ouais bon On va lancer ça C'est vrai que je sais plus exactement On s'est mis On va mettre Moitié-moitié On va améliorer un petit peu plus les performances Et puis on va y aller Ça va les occuper 5 minutes Et donc On est parti Donc l'épreuve Ici En Asie On a Voilà Le résultat du GP2 Et donc nous on va arriver Ça va être pour notre gueule maintenant Donc le quartier général Il reste 4 semaines Avant que Le bâtiment de télémétrie Sorte de terre Donc on va être bien Allez on avance Pour l'instant on n'a pas d'épreuve Donc c'est bien Ça nous permet nous d'avancer Donc il ne reste plus que 3 semaines maintenant Dans le bâtiment de télémétrie Tranquille Alors pour l'instant c'est vrai que je ne m'occupe pas De la recherche de nouveaux pilotes Mais il va falloir qu'on y pense Ça c'est certain Et donc Résultat Du Grand Prix de Milan Avec Donc encore une Mercedes Sur la première marche du podium Suive d'une McLaren Et du Williams Ce qui fait qu'au niveau du classement Pour l'instant ça ne change pas grand chose Si ce n'est que Williams a pris la deuxième place Ce qui a fait descendre Les Red Bull Niveau budget J'ai 464 000 Donc développer une nouvelle pièce maintenant Je crois que ça va être un peu compliqué Sachant le prix des pièces Je n'ai pas de budget pour faire de l'amélioration de pièce Donc pour l'instant on est un petit peu coincé Et donc on est parti pour Munich Alors qu'est-ce qu'ils disent au niveau Le penchant de Nick Chou Chez Dragon en Chine Pour la simulation très bien connue Star 18 ans vient d'emporter un trophée de simulation de course reconnue Voilà Cool C'est un pro de simracing Ça lui donne un nouveau trait de caractère C'est cool Certains d'entre nous avaient remarqué que Nick avait l'air à un peu de distance Il semble lunatique Fermé et reste de l'équipe Je ne sais pas vraiment quoi faire Bah alors Il vient de remporter un truc Et puis Bon alors Il n'a plus de morale J'espère que ça va passer Il va se retrouver une belle blonde Là ça va bien se passer Alors il faut choisir un sponsor C'est vrai Donc le 13ème ou mieux Au niveau de la voiture Bon Il est option Opinion sur réglage fait Donc lui il est content Lui il est satisfait Mais c'est pas non plus la folie Mais ne t'inquiète pas Nick On va faire quelque chose de bien Sur cette course On va gagner un petit peu des pépettes Il faut qu'on arrive à faire Comme on a fait au dernier grand prix En fait Qu'on arrive à atteindre Les objectifs du sponsor Pour avoir le bonus Le bonus de pépettes Et donc Comme ça On pourra faire des grosses améliorations Sur la voiture Ça serait bien sympa Donc grand prix de Munich Qui est en fait Le spa On va dire Et donc on va faire Les essais libres En plus il pleut Visiblement On a de la pluie Alors pluie sur le circuit Réglage de voiture Pour l'instant on va y aller Comme ça A capella Commencer les essais On a besoin de participer Ah mais par contre Je les ai fait partir En pneu sec Sur de la pluie Ça risque d'être rigolo Ah mais non Je peux encore changer Alors on va envoyer Là-haut En En piste Donc on va rajouter Un petit peu de survirage Sur la voiture Et Un petit peu plus de vitesse Mais pas trop Parce qu'il y a quand même Pas mal de virage Voilà On va laisser comme ça Pour l'instant Et Essayer de limiter La déportance Voilà comme ça Très bien On continue On va faire un tour Ça sera bien Je vois des pneus Donc il pleut Si j'ai bien compris Ouais il tombe des gouttes On va mettre les inter Et on va l'envoyer Et Chou On va faire pareil Alors Chou Par contre lui Il a énormément de problèmes De déportance Avec sa voiture Donc on va la On va la ramener Sur le droit chemin Voilà Et au niveau de la maniabilité On va la laisser un petit peu Comme ça Et puis on va laisser Voilà La sélection de nombre de tours Un tour Et on va lui mettre Les pneus C'est une petite pluie On va lui mettre les inter Parce que j'ai pas envie De le faire tourner Avec des pneus de pluie Il risque de se faire Plus de De mal que de bien Et donc ça y est Il est parti Pour aller faire son tour D'essai Le petit ami Là-haut Et Chou On va voir ce que ça donne On va les mettre Tous les deux En stratégie De dépassement Et attaque Pour vraiment donner Le maximum du potentiel De la voiture Bon on a vaguement Un tracé Qui ressemble Au tracé de Spa Mais Et vite fait En clignant les yeux Alors tout le monde Est en intermédiaire Sauf trois pilotes Mais je suis même pas sûr S'il y a Vanna Nen Qui est en piste Un pilote De l'écurie violette Qui est en soft Et puis on a Ja Et Gérard Qui sont en médium Et en soft Alors l'aéro Est vraiment agréable Maintenant c'est parfait Les suspensions Sont parfaitement Réglées Beau travail Ça c'est cool Donc mes deux pilotes Pour l'instant Qui ont le meilleur temps Mais ça Ça risque de De bouger Mais ce qui est cool Déjà c'est que C'est bien parti Avec des réglages Comme ça J'espère que ces réglages Vont bien Aussi bien fonctionner Sur le sec Parce que là La météo Elle dit quoi Elle dit qu'il Devrait pas tarder A s'arrêter De pleuvoir Donc on pourrait Éventuellement Faire un essai Avec des pneus secs Sachant que pour l'instant La piste est encore Bien humide Donc meilleur tour Pour Gérard Vannanen Et c'est normal Ils sont en pneus soft Alors on va les rappeler Au stand Tous les deux Il ne reste plus que 7 minutes Dans la séance Il faudrait que Pas 7 minutes Entre guillemets La voiture Elle commence à devenir Délicate à conduire Avec les pneus Intermédiaires A mon avis On va pouvoir passer Sur des pneus secs Là Je pense d'ailleurs Que c'est ce L'ensemble des pilotes Vont faire Alors là-haut Elle continue à améliorer Il est quand même Troisième sur le chrono Chou par contre Lui il a dégringolé Pourquoi nous utilisons Un rapport On continue à améliorer Sur ce circuit On pourra peut-être Là-haut a raison On peut peut-être Mettre des rapports De boîte Un peu plus court De toute façon Ils vont rentrer Au stand tous les deux On va pouvoir faire Des réglages Qui vont bien Il me faut plus D'accélération Dans la voiture Chef Ok C'est à peu près La même chose Pour les deux Mais là ils sont À l'agonie Avec leurs pneus Intermédiaires Alors envoyer Voyons voir un petit peu Le retour qu'il nous a fait Alors en fait Il voudrait une boîte Un peu Moins Voilà Donc là ça c'est C'est bien On peut peut-être Mettre un peu plus De survirage Et par contre Voilà On va faire un équilibre Comme ça Voilà Chois des pneus On va mettre Les softs Et on y va Ensuite Chou Voyons voir le feedback Qui m'en a fait De la voiture Donc La déportance Donc il est très content On va peut-être En remettre encore Un peu Comme ça Et par contre Il voudrait Une boîte Voilà On va y aller Comme ça Avec les softs Aussi Et c'est parti Ouais c'est parti Chou prend la piste Et là-haut Aussi Il reste 4 minutes 40 Dans le Dans la séance On va aller voir Ce que ça va donner On va faire accélérer Un petit peu La manivelle Jack il met le meilleur temps Dans les secteurs Tout le monde est encore En interne C'est assez curieux Comme stratégie Là ça y est C'est parti Il lâche les chevaux À maintenant Là-haut Il y a un énorme On sent les meilleurs Bravo Super Peu importe ce que vous avez fait L'équipe de vitesse Ça fonctionne C'est bien mieux Bon bah nickel Donc les deux pilotes Qui ont l'air satisfaits De la voiture Et ça c'est Une bonne chose Alors que la pluie reprend On va juste avoir le temps De refaire un Un temps autour Et là on est un peu Bloqué par une voiture C'est un peu emmerdant Alors Chou Qui a été un peu gêné Du coup il améliore pas De son chrono Je crois que la minivinité Est bien meilleure Donc ça c'est cool Un peu plus d'angle Sur les ailerons Les gars Et la séance d'essai Qui va se terminer Et donc on va passer À la course Tout de suite après Voilà Mes voitures rentrent au stand Donc là Ça a l'air d'être Plutôt bien Il faudrait juste Puisque je règle Un petit peu plus L'aileron Un peu plus L'aileron Chou Donc On va essayer De remédier à tout ça Encore deux voitures Qui sont pas rentrées au stand Ça va se terminer Tranquille Voilà la séance est terminée On va pouvoir passer À la course Alors on part Il y a de la pluie Ok gros Ouais Il voulait un peu plus D'angle Sur les ailerons Ça me paraît bizarre Bon On va partir avec les inter Là ça me va On met le plein Et pareil pour le deuxième Donc la grille de départ On la voit On part premier Et troisième On attaque Sur le premier tour Et c'est parti Le départ est donné Attention Mon pilote À Evans Qui est en train de Essayer de porter Une attaque Sur la haut Pour l'instant Là-haut Qui s'envole Un petit peu Face au Veste du peloton Chou Il va falloir Qu'il se réveille Un petit peu Parce que là Il est en train De perdre Des places On va miser On va miser sur la Conservation Sur ce tour Sur ces tours Et on a fait le meilleur temps Pour l'instant Je ne sais pas si ça va durer Mais le troisième secteur A été bien meilleur En tout cas Que les autres pilotes Et Chou Qui a récupéré La troisième place On va peut-être S'attaquer À la deuxième Au niveau De l'usure Des pneus On est bien On ne tape pas Vraiment Dans la gomme On voit la différence Entre une stratégie Avec un carburant agressif Enfin pour les dépassements Et un neutre On voit qu'il y a Une différence De 0,40 Au tour Enfin au 0,40 Au niveau du reste De l'essence Claudia Dreyfus Des pénalités Drive-thru Pour responsable D'une collision Très bien Notre pilote Qu'on a titularisé Qui est en train Vraiment d'être Au top De la forme On va passer Un peu En économie Il nous reste 3 tours De carburant En gros Tant que Chou Restait à portée Du numéro 2 De Evans On en est bien On rentre dans le 4ème tour Maintenant Et en tout cas Ce qui est cool C'est que Derrière Chou Il lui colle au basque Au pilote De la De la voiture Blanche et rouge Qui fait penser A une McLaren De l'époque Attention La Chou Qui se fait passer Par le pilote Arbeloa Pilote de la voiture Verte A mon avis Pilote Qui est sur Une partie d'attaque Là maintenant Qui va peut-être Bientôt rentrer au stand D'ailleurs On va repasser Nous aussi En mode attaque Parce que là Clairement Le pilote De la De la voiture Blanche et rouge Est en train D'être un peu En difficulté Du coup Il bouchonne Clairement Voilà Notre pilote Qui est en train De dégringoler Voilà Ça rentre au stand C'était bien Ce qu'on avait pensé Et nous pour l'instant Au niveau des pneus On est bien Qu'est-ce que nous dit La météo Bon Les annonces De la pluie Tout le long Donc on va rester Sur une stratégie Alors on va rentrer au stand On va aller mettre ça Le carburant On va lui remettre le plein L'état des pièces Ça a l'air plutôt bien Donc on va l'envoyer au stand Et notre autre pilote Lui on l'enverra Au tour prochain On va attendre Qu'il passe la ligne Des stands Et puis on L'enverra Faire ce qu'il y a à faire En tout cas On a clairement Un bon rythme Actuellement On a fait un tiers De la course Voilà Une entrée des stands Qui est ici Et donc On va le préparer À aller au stand On lui met le plein Pareil L'état des pièces C'est parfait On aura probablement Par contre Une réparation À faire Pour notre prochain Pour l'autre copilote Alors qu'il rentre Dans les stands D'ailleurs Voyons voir S'il a pris suffisamment D'avance Pour ressortir Où il faut Allez on change Les pneus maintenant Et c'est reparti Et il reprend Sa troisième place Il est attaqué Par le pilote De la voiture orange Et grise Mais il récupère Sa troisième place Notre pilote Oula c'est serré ici Attention à l'accrochage Qu'on n'aille pas S'emplafonner Le Jha Allez Nixou Résiste T'es en train De descendre Non Allez passer L'attaque Ah là Ça devient compliqué On est en train De dégringue Aller au classement Et ça bouchonne Devant Ça bouchonne Clairement Où est notre pilote Numéro 1 Actuellement Allez L'essence Qui est mise Ah il y a une erreur Dans les stands Mon dieu Les pneus sont montés Allez c'est bon On ressort Ah oui le pilote Qui se plaint Auprès des stands On va savoir Ce qui s'est passé Avec l'essence Parce qu'il a perdu Des dixièmes de seconde Ça risque De lui jouer En sa défaveur Avant la fin de la course Il va falloir se méfier Il ne faut pas que ça se reproduise Ça Et là Notre pilote Numéro 2 Qui est actuellement En lutte Et qui passe Devant le pilote Numéro 8 Qui a un problème Avec sa voiture Evans m'ont bloqué La voie J'étais surprenant De le doubler Bon sang Et oui Ça s'explique Depuis tout à l'heure J'avais dit que la voiture Avait des soucis Alors là On a des soucis Aussi sur notre voiture Pour l'instant On va laisser traîner On va laisser Continuer Et au prochain arrêt Au stand Il faudra qu'on répare Tout simplement Il faudrait qu'on arrive Il faudrait qu'on arrive Tout simplement A tenir jusqu'au Allez Huitième Neuvième tour Ça serait bien Et à ce moment là On rentrera au stand Pour réparer On voit le pilote Qui se plaint De la tenue De sa voiture Mais qui est deuxième Néanmoins Je pense qu'on devrait Profiter De cette accalmie Pour rentrer Au stand De lui remettre Le plein Et puis de réparer Ce qu'il y a à réparer En fait Alors on va faire Beaucoup de réparations Sur la voiture Mais ça me semble Être indispensable Parce que de toute façon C'est des réparations Qu'on sera obligé de faire Avant la fin de la course La voiture ne tiendra pas Et là la piste Donc qui va s'assécher Avec donc Des pneus intermédiaires Qui seront plus du tout adaptés On va rappeler On va rappeler notre pilote Bon les pièces C'est bon Mais par contre On va changer les pneus Chois des pneus C'est bon Carburant On va remettre le plein Normalement Nos deux pilotes Ne devraient pas se télescoper Parce que l'arrêt de là-haut Devrait être rapide Parce que la piste Bien qu'humide Elle va commencer A devenir de plus en plus sèche Et on va perdre du temps On risque de se faire avoir Allez Notre pilote est dans les stands L'essence c'est bon Les pneus c'est bon Et il est reparti Notre deuxième pilote Il rentre dans les stands Et là ça va être un arrêt Qui va être extrêmement long Puisque Il y a beaucoup de réparations À faire sur la voiture Et là il faut que notre pilote Qui est en tête de la course Actuellement Tienne du coup Il ne va pas falloir flancher Là normalement En plus on devrait avoir L'essence pour aller jusqu'au bout Ils sont en train de réparer C'est très très long Ça ça fait peur Mais c'était indispensable Il fallait le faire Pendant que notre pilote Est en train de se faire Remonter un petit peu Allez Il va falloir tenir C'est ici tout Qui reste On va essayer de D'économiser un peu de l'essence Parce que le pilote Qui est numéro 2 derrière Est en pneu soft Et lui aussi Il a les pneus Qui Qui vont commencer À être entamés On n'a pas besoin de vitesse Ici on peut essayer De gérer l'essence Si on arrive À économiser suffisamment Bon alors Notre pilote Notre deuxième pilote Est sorti loin 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 Mais il a la voiture Qui va lui permettre De remonter un petit peu Dans le classement Il va y avoir des arrêts Au stand encore Ça c'est certain Donc rien n'est perdu Pour lui Allez pour l'instant Là-haut Qui maintient Le rythme En course En tout cas Au niveau de l'économie D'essence On a fait le taf On va bientôt Avoir fini ce tour Et on aura bien économisé On va voir Quand on aura tapé A la fin de ce tour On va voir ce que ça donne En tout cas le pilote Numéro 2 derrière Il est On en a plein cadre Il est dans nos ailerons Voilà c'est pas beaucoup Mais on a économisé Un peu d'essence Donc on aura un tour D'économie On pourra De nouveau Remettre un petit peu Plus de mélange D'essence Pour attaquer Ce qui est sûr C'est que c'est pas le cas De notre deuxième pilote Attention ici On se fait dépasser Ouh là là Première alerte Pour là-haut Qui A vu La première place Limite lui Filer sous le nez Meilleur temps Pour notre pilote Un nique chaud Allez il faut tenir Il reste Trois tours Bientôt Il faut tenir Jusqu'au bout Sabado Qui nous en met Plein L'émirette Derrière Attention Si on coude à coup D'ici dans la ligne droite On a Normalement Juste ce qu'il faut Des sens Pour arriver Jusqu'au bout Ça va être quand même Difficile Et ça rentre Au stand Un devant Je serais presque Tenté de rentrer Pour faire Un petit Un petit ravitaillement Parce que là De toute façon Tout le monde Va s'arrêter Et ouais Avec le nombre De tours Qui restent On risque De pas arriver Au bout On va peut-être De pas prendre De risques Là on a moyen De faire Un gros score Sur ce circuit Ça serait vraiment Dommage De se faire avoir Allez Faut espérer Que les autres pilotes Qui sont devant nous Actuellement Rentrent au stand Ils rentrent au stand Aussi Donc ça c'est la bonne nouvelle Attention ça rentre à deux de front Dans le stand C'est la folie Voilà Qu'est-ce qui se passe Dans les stands Attention Allez on se dépêche On ressort des stands On est à la troisième place Et là va falloir attaquer On y va On donne tout ce qu'on a On a des pneus neufs On a de laissance Alors là-haut Qui est Donc à la troisième place Actuellement menacé Par le pilote numéro 4 Sabado Qui a des soucis Avec sa monoplace Qu'est-ce qui se passe Avec là-haut Allez Sabado Il a des soucis Avec sa monoplace Il y a moyen d'aller chercher La troisième place La troisième marche du podium Pour cette course Il faut y aller Il faut donner Tout ce que la voiture Peut donner Allez on est dans les Derniers tours Il faut y aller Il faut tout donner Est-ce qu'il y a des mondes Dans les stands Non Le pilote numéro 2 Et numéro 1 Sont pas rentrés La troisième place du podium Qui est en train de s'échapper Devant nous Il faudrait miser Sur une défaillance Du pilote numéro 3 Ou sur une défaillance De Dembe Ou Arbeloa Ils ont l'air Quand même D'être relativement lents Les pilotes Qui sont devant Allez c'est le moment D'attaquer On peut poser une attaque Allez vas-y Là-haut Oui ça y est C'est la troisième marche Du podium pour nous C'est magnifique Et on monte Sur le podium Allez on se désosse pas On y va Dembe Qui avait les pneus Qui commençaient à être à l'agonie Donc là on a fait Une très très bonne stratégie D'être entré au stand Là tout à l'heure Et même Sabado Qui risque de prendre l'avantage Et qui finit premier Sur la ligne de départ Arrivée C'est ouf Complètement ouf Ah non il a pas fini encore Attention on va peut-être Prendre la deuxième place Oui ça y est On a pris la deuxième place Et ça fait encore plus de points Et on rentre dans le dernier tour Maintenant Et Chou Qui boit le cali Jusqu'à la lie Pour reprendre l'expression De notre cher Si on se rappelle du commentateur Sur TF1 Allez on est à la deuxième place Toujours J'ai oublié son nom d'ailleurs Honte à moi Mais vraiment honte à moi Je suis désolé Alors On a toujours Sabado Qui est en tête de la course Mais qui nous Qui nous dit que Il a un souci avec sa monoplace Mais néanmoins Et il continue à maintenir le cap Alors Nick Chou Qui Est dans les choux Tout simplement Il est en compagnie d'Evans Qui a longtemps tenu Le haut du palais Qui était deuxième Pendant la première partie de la course Et on va finir le dernier tour Avec Une deuxième place Bien méritée On a bien géré la stratégie On a bien géré la météo Et les pneus C'est nickel On ne pouvait pas rêver mieux Et par contre Notre Notre pilote Nick Chou Qui va finir lui A la 19ème place A moins de D'un événement De dernière minute Mais je pense qu'il va Vraisemblablement finir Ah non Il va peut-être arriver A prendre la 18ème place Par contre Pour aller chercher Les autres pilotes Qui sont devant Ça va être un peu plus compliqué J'aurais dû mettre La stratégie d'agressif Plus tôt Mais bon voilà En tout cas Il finit la course A la 18ème place Et ça fait plaisir Bon il n'est pas très content Du résultat Mais l'essentiel C'est de ne pas avoir fini Dernier Et en tout cas Ce qui est cool C'est surtout Qu'on ait fini Deuxième Avec l'autre Monoplace Et ça c'est franchement Une bonne nouvelle Sachant regarder devant On avait le pilote De la voiture Numéro Enfin la 16ème place Qui est complètement en feu Un tour supplémentaire Et on aurait tellement pu Récupérer encore une place Ou deux Et bon c'est pas grave C'est le métier Qui commence à rentrer Et à mon avis On va pouvoir Bientôt Commencer à faire des résultats Et ça ça fait super plaisir On a atteint les objectifs On a fait une place Sur le podium Qui est pas des moindres De la deuxième Et ça franchement Ça vaut de l'or Donc les résultats Au niveau de cette course On finit donc deuxième Comme vous l'avez vu Et on voit Qu'on finit largement Dans les objectifs Et ça c'est cool Notre écurie Qui marque des points Ici Mais bon Va falloir confirmer En tout cas Et donc les commentaires Des fanboys Qui sont très élogieux Et ça ça fait plaisir Et on va voir Au niveau du budget Ce que ça va nous apporter Mais à mon avis Ça va nous apporter Plein de soussous Cette histoire Là à mon avis On va un petit peu Redresser le visage De notre dirigeante Qui va à mon avis Être satisfaite Du résultat Même si pour l'instant On n'est pas encore Dans ce qu'elle avait souhaité Mais ce qui est sûr C'est que ça va lui faire plaisir Donc ça nous fait Un petit bonus Voilà Sponsor Plus le président Ça nous fait Pas mal de ronds Qui vont rentrer Avec les dépenses Voilà On a 1,2 millions A dépenser Pour le développement De la voiture Et donc voilà Une bonne chose de faite En tout cas Une course qui s'est super bien passée Je suis très content Du résultat J'espère que cette vidéo Vous aura plu Je vous dis à très bientôt Pour la suite De nos aventures Alors qu'ici On a une pièce interdite Qui est bon Voilà Et je vous dis A très bientôt Pour la suite de nos aventures Sur Motorsport Manager En attendant Portez vous bien Et salut à tous Sous-titrage ST' 501